Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de la Maison des Ouvriers. C'est déjà la troisième vidéo qu'on fait sur ce sujet. J'ai l'impression que là, il nous faut un petit peu des pré-sneakpics, avec à chaque fois, du coup, les articles qui sortent sur le jeu pour nous tenir un petit peu informés de l'avancée. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me demandent la date de sortie de la Maison des Ouvriers. J'ai pas la date. Par contre, au début du mois, ils avaient sorti le calendrier de mars pour Clash of Clans. Donc, je vous le réaffiche à l'écran. J'en avais fait un petit short sur YouTube parce qu'il n'y avait pas forcément des tonnes de trucs à dire. Et du coup, sur ce petit calendrier, les trucs intéressants qu'on voyait, c'est que là encore, mercredi prochain et le mercredi d'après, on a deux nouveaux challenges qui arrivent sur le jeu. N'hésitez pas à vous abonner, je sortirai évidemment une solution pour chacun des challenges. Et je vous rassure, ceux-là, ils sont un petit peu plus faciles que celui de cette semaine. Donc, on est parti pour le sujet de cette vidéo. Base des Ouvriers 2, équilibrer l'attaque, la défense et les ouvriers. Dans le dernier article, il y avait eu énormément de questions, tu vois, sur le 6ème ouvrier, ce qui allait se passer. Est-ce qu'on allait le garder et tout ? Et dans cet article, on aura les réponses. Il fait très froid ici à Helsinki, mais ça chauffe avec le développement de la base des Ouvriers 2.0. Du coup, on sait que forcément, comme elle n'apparaissait pas dans le planning de mars, et qu'en plus, il y a les challenges, c'est sûr que la mise à jour ne sera pas en mars. Et par contre, ce n'est pas une information officielle, c'est juste mon avis. Pour moi, il y a quand même de grandes chances que cette mise à jour, elle arrive sur le mois d'avril. Et que donc, prochainement, on commence à avoir des petites infos pour les sneak peeks et tout. Donc voilà, pareil pour les sneak peeks de la Maison des Ouvriers, quand je pourrais vraiment tester le jeu en avant-première. Je vous en ferai une vidéo dès que possible. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'autres modifications sur lesquelles nous travaillons. Bon, ça, les gars, c'est la traduction française. Évidemment, l'article de base avait été écrit en anglais. Mais du coup, ce qu'il dit sur lesquelles nous travaillons, c'est qu'ils sont encore en train de travailler dessus. Et que donc, au minimum, il faudra quelques semaines, voire même un mois, avant que ça soit effectif sur le jeu. Premier article, équilibrer l'attaque et la défense. Ce que nous aimons dans les duels de la base des Ouvriers actuels, c'est qu'il faut aussi bien une bonne attaque qu'une bonne défense. Ça, honnêtement, sur le jeu, c'est très dur de s'intéresser à la défense. Par exemple, sur la capitale de clan, la défense, tu t'en moques complètement. Même sur le village principal, les défenses, avant d'être en légende, je trouve que c'est pas si important que ça. Comme en fait, ta attaque illimitée, si en défense, tu te fais retourner, tu te prends 3 étoiles et qu'on te prend toutes tes ressources. Derrière, comme ta attaque illimitée, tu peux juste faire 2-3 attaques de plus et c'est compensé très rapidement. Et quand t'arrives dans le mode légende avec les 8 attaques et 8 défenses par jour, là, du coup, les défenses, c'est le seul moment où ça devient vraiment intéressant. Au lieu d'avoir des duels dans lesquels 2 joueurs s'attaquent en même temps, nous allons mettre en place un système qui se rapproche des attaques en multijoueur du village principal. Donc, est-ce qu'on va avoir un système d'attaque illimitée où juste, tu vois, tu cherches des adversaires et t'attaques une fois que le village d'en face te plaît ? Lors d'une attaque, vous vous retrouverez face à un adversaire qui possède à peu près le même nombre de trophées que vous. Donc ça, comme sur le village principal. Vous ne pourrez pas passer à un autre adversaire. Ok, c'est un petit peu différent du mode multijoueur. On le propose quelqu'un et t'es obligé de l'attaquer, comme sur le mode légende, du coup, pour reprendre les termes du maître ouvrier, voler ses mâles. Alors, peut-être que c'est une traduction mal faite ou alors j'ai juste pas la rêve, dites-moi en commentaire. Mais j'ai jamais entendu cette phrase. À la place, vous gagnerez de l'or ouvrier pour chaque étoile au combat. Du coup, c'est... Comment ça va se passer ? Attendez, j'ai pas lu le site de l'article, c'est peut-être pour ça. Mais du coup, est-ce qu'on aura seulement de l'or sur le village à présent ? Mais je vous entends déjà et l'élixir ouvrier, et alors évidemment, il fallait lire l'article en entier. Ça, c'est la défense qui vous permettra d'en gagner. Ah ouais, c'est un système assez étonnant. Tu gagnes de l'or sur tes attaques et tu gagnes de l'élixir sur tes défenses. Là, il voulait vraiment qu'on soit obligé de s'intéresser aux défenses. À chaque attaque correspond une défense. Donc là, c'est vraiment le système de l'île légende, c'est-à-dire que si t'attaques une fois, derrière, tu peux te prendre une défense. Enfin, t'es même obligé de te prendre une défense. Les attaques et les défenses seront toujours équilibrées, même si vous attaquez beaucoup. Ok, donc là, par contre, sur le mode légende, t'as seulement 8 attaques maximum par jour. Et là, de ce que j'ai compris, c'est que sur ce mode de jeu, t'aurais attaques illimitées. Ça, par contre, ça devient méga intéressant parce qu'un des soucis de l'AMDO, c'est qu'en fait, une fois que t'avais débloqué tes bonus quotidiens, une fois que t'avais farmé tes ressources de la journée en quelques minutes, bah, tu pouvais complètement t'arrêter. Et là, si t'as un vrai système de farm, ça peut commencer à devenir sympa. Parce que moi, le fait de se dire, ok, il faut que je joue 10 minutes par jour à la maison des ouvriers pour avoir des ressources, ça me saoulait un petit peu. Je préfère faire des petites sessions farm du style, tu dis, ok, je vais y jouer 30-40 minutes d'affilée. Comme ça, à la fin, je pourrais lancer l'amélioration que je voulais, c'est un système qui me plaît beaucoup plus. Et les défenses peuvent se lancer même quand vous êtes en ligne, du coup, c'est vraiment le mode légende, mais en mode illimité. En défense, vous recevrez de l'élixir pour chaque étoile manquée par votre adversaire pendant son attaque. Ok, là, le souci, c'est que ça va être très mal équilibré parce qu'en attaque, tu fais souvent 2 ou 3 étoiles. Et si en défense, à chaque fois, tu te prends 3 étoiles ou alors que le mec fait que 2 étoiles, t'auras beaucoup moins d'élixir. Avec ce changement, nous voulons que même les défaites soient récompensées, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un joueur attaque votre village principal. Bon, en soi, un petit peu, parce que si sur ton village, t'as bien protégé tes ressources et qu'il rate son attaque, au final, t'es quand même bénéfique. Et c'est pareil pour les trophées. Nous aimons cette mécanique parce que d'un côté, une bonne attaque vous donne de l'or, et de l'autre, une bonne défense vous donne de l'élixir ouvrie. Moi, le seul aspect qui me plaît vraiment là-dedans, c'est de se dire, t'as attaque infinie, et du coup, tu peux vraiment avoir un système de farm. Parce que je vous jure, le système de farm, c'est vraiment le cœur de Clash of Clans, et c'était dommage de pas avoir ça sur la MDO. Nous ajouterons également des ligues à la base des ouvriers. Plus votre classement sera haut, plus vous gagnerez de récompenses pour chaque étoile gagnée. Il y aura aussi un bonus étoile, mais là, en fait, il copie littéralement le village principal. En fait, c'est plus une maison des ouvriers 2.0, ça sera presque un village principal 2.0. Ce qui, en soi, n'est pas plus mal, parce que si t'as trouvé la recette qui plaît aux joueurs, autant réutiliser tous les éléments qui ont bien fonctionné. Et information méga intéressante, le bonus étoile sera certainement la source de revenu principale des joueurs, mais vous pourrez toujours lancer plus d'attaques pour continuer à gagner des récompenses. Donc là, en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils voulaient garder cet aspect, tu peux y jouer 5-10 minutes par jour. Donc je pense que le bonus étoile, c'est pour garder cet aspect-là, et en même temps, permettre à certains autres joueurs qui veulent vraiment tryharder le truc, de pouvoir farmer directement leurs ressources. Donc là, pour moi, ils ont trouvé une excellente solution. Les sources de revenu étant plus flexibles, nous voulons aussi simplifier la manière de les dépenser. L'ouvrier secondaire auto sera débloqué automatiquement quand vous atteindrez le niveau 6 de la maison des ouvriers. Et est-ce que du coup, là, ils n'en parlent pas ? Mais est-ce que du coup, tout le monde repart maison des ouvriers de niveau 1 ? La dernière fois, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, en fait, j'avais lâché une bombe. J'avais dit, c'est seulement une hypothèse, et le nombre de personnes... Attends, comment ça, je suis inactif ? Je suis en train de lire un article. C'était seulement une hypothèse, et en commentaire, il y en a plein, limite, qui s'étaient insurgés. Ils n'avaient pas compris le côté hypothèse de ce que j'avais dit. Mais qu'en est-il des joueurs qui ont travaillé dur pour débloquer auto, afin de pouvoir déplacer le maître ouvrier vers le village principal ? Du coup, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient inquiétées de savoir, est-ce qu'on garde l'ouvrier ou pas ? En fait, si, mais non, oh les gars. Là, je suis en train de commencer à suer, parce que pour moi, c'était assez long de débloquer le sixième ouvrier, j'aurais pas envie de le débloquer à nouveau. Nous voulons que le maître ouvrier reste dans la base des ouvriers, pour que les joueurs, avec une maison des ouvriers de niveau 6, disposent de deux ouvriers dans la base. C'est vrai que ça, c'est une fonctionnalité qui était assez étrange. Parce que du coup, tu jouais sur un mode de jeu, uniquement pour avoir un avantage sur ton village principal. Et là, du coup, ce qu'ils veulent, c'est qu'on garde deux ouvriers tout le temps sur ce village-là. Pour compenser, nous allons mettre à jour les quêtes de la MDO 9, pour vous permettre de débloquer un sixième ouvrier permanent pour le village principal. Du coup, au total, si j'ai bien compris, on aura huit ouvriers. Deux sur la maison des ouvriers, et six sur le village principal permanent, ce qui est une excellente solution. Cet ouvrier sera un ouvrier robot, que le maître ouvrier fabriquera et enverra dans le village principal. Et du coup, juste en dessous, ils nous mettent une petite photo de cet ouvrier. Ça, 100%, je vais l'utiliser pour la miniature, évidemment. Je kiffe, tu vois, par exemple, dans le dernier article, on avait une petite vidéo-présentation. Et dès qu'il y a des illustrations, des vidéos, tu vois, moi, je suis à l'affût de tout ça. Même si, au final, c'est dans du texte que tu as les meilleures informations, le côté graphique, c'est super satisfaisant. Le système actuel en place, du coup, choisir entre deux ouvriers dans la MDO ou six dans le village principal, ne facilite pas l'équilibrage des améliorations. C'est vrai que ça, c'est intéressant pour la maison des ouvriers parce que, du coup, le sixième ouvrier, personne ne l'utilise pour la MDO. On est tous en train de le bombarder sur le village principal. Les quêtes permettant de débloquer le sixième ouvrier seront modifiées. Ah ouais, donc peut-être qu'on va le perdre au début. Actuellement, tout le monde fait la même chose et commence par améliorer les charrettes à canon et la méga Tesla, évidemment. Évidemment, tu tryhard le héros et puis toutes les autres quêtes qu'il y a pour le sixième ouvrier. Il y a des personnes même qui font que ça et qui, après, laissent tomber ce mode de jeu. Nous sommes encore en train de peaufiner ces nouvelles quêtes, mais elles seront similaires aux précédentes en difficulté et votre progression sera conservée. Ok, votre progression sera conservée. Est-ce qu'on garde, du coup, le sixième ouvrier ou est-ce qu'il faudra le débloquer à nouveau ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris et je ne veux pas dire de bêtises. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous avez compris de cette phrase. Nous espérons que cet article vous aura aidé. En vrai, cet article, il est super bien parce qu'il vient complètement répondre à toutes les questions qu'on avait eues suite au dernier article. Parce que dans le dernier article, quand on avait parlé de toucher au sixième ouvrier, je vous jure, il y a des personnes qui se sont insurgées. La prochaine fois, nous parlerons d'autres gros changements, dont un qui fera des trois étoiles un petit snack en comparaison. Alors là, la traduction, elle me paraît catastrophique. Mais là, j'ai l'impression que ça veut dire que le trois étoiles, du coup, sera assez facile. Donc voilà, les gars, plein d'informations méga intéressantes. Évidemment, j'ai surtout hâte de pouvoir tester tout ça dans des sneak peeks. En commentaire, est-ce qu'une hype MDO va revoir le jour ? Parce qu'autant la capitale de clan, c'était assez clair et net, il y a très peu de personnes qui s'étaient intéressées. Par contre, la maison des ouvriers, je sais qu'il y a des joueurs qui skippent un petit peu le village principal et qui, des fois, ne jouent que sur la maison des ouvriers parce qu'ils avaient kiffé cet aspect un petit peu plus simple des attaques. Donc voilà, en plus, ce qui me fait plaisir sur ce genre de vidéos, c'est qu'il y a énormément de commentaires. Tout le monde y va de sa petite théorie, de son petit avis. C'est super satisfaisant à lire. Du coup, les amis, si vous ne voulez pas manquer les prochaines informations officielles, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était El Chiqui. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501